15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver sur RTL. Nous sommes ensemble et en direct, s'il vous plaît, pour une heure d'échange, de partage et de solidarité. Ce qu'il y a de formidable avec vous, réellement, c'est que chaque jour a une couleur différente. Et si hier nous recensions toutes les richesses que jeunes et plus âgés ont à souffrir mutuellement, si nous luttions contre ce que l'on appelle vulgairement le conflit de génération qui nous fait nous tourner le dos au lieu de nous faire regarder dans la même direction, eh bien aujourd'hui, nous allons peut-être vous aider si vous êtes dans la souffrance, car sachez-le, vous n'êtes pas seul. Dans notre pays, une femme sur dix et 150 000 hommes sont victimes de violences physiques ou psychologiques de la part de leurs conjoints chaque année. Alors comment finir avec les violences conjugales ? Quelles solutions sont proposées aux victimes ? Comment se reconstruire après une telle épreuve ? Aujourd'hui, trois invités pour parler avec vous. D'ailleurs, vous pouvez appeler le 3210, vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux si vous avez besoin d'échanger avec nous, si vous avez besoin de trouver la force aussi nécessaire, ce supplément de force, pour un jour décider de dire non et vous en sortir. Maxime Gagé, bonjour, soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous, Maxime. Ça me fait plaisir de vous retrouver, Maxime. C'est un plaisir de partager. Voilà, on s'était déjà rencontrés le 24 mars dernier. Vous étiez venu nous raconter l'enfer des coups que votre compagne vous a administrés pendant quelle période ? Combien de temps ? Pendant très précisément un an, quatre mois et trois jours. C'est un peu comme la tôle en fait. On a vraiment le sentiment qu'on se souvient des dates, qu'on compte les jours pour pouvoir s'en sortir. On invite d'ailleurs tous nos auditeurs à aller sur RTL.fr pour écouter nos échanges en replay. Aujourd'hui, on vous reçoit après le procès, en attente du verdict d'ailleurs. Un verdict qui aura lieu la semaine prochaine, très exactement. Comment l'attendez-vous ce verdict ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Avec une certaine impression, sachant qu'il y a eu plusieurs anomalies qui ont été levées par rapport au dossier. Oui. Mais cela dit confiant. Bon, confiant parce que indéniablement, vous avez été victime de violences conjugales dans une position en plus d'hommes. On avait parlé de cette position qui est difficile, qui muselle peut-être encore plus les hommes que les femmes pour pouvoir sortir de cet enfer de la violence conjugale. Je rappelle votre ouvrage, « Ma compagne, mon bourreau », c'est aux éditions Michelon. Vous aviez envie de revenir aujourd'hui aussi, Maxime Gagé, pour aider ceux qui sont encore dans cet enfer ? Oui, c'est juste. À mesure où c'est un sujet qui jusque-là, par rapport aux médias, commence à être abordé. Mais auparavant, il y avait un vide absolument sidérant à la matière, en sachant que dans le cas contraire, à savoir par rapport aux femmes victimes de violences, je ne sais pas ce qui est peut-être le plus horrible, à savoir le fait qu'il y ait autant d'augmentation et de littérature à ce sujet, ou le fait déjà que ce sujet même existe. D'accord, ça on est d'accord. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une inégalité entre les hommes et les femmes dans cette position de victime ? Bien évidemment, bien évidemment. Puisqu'en fait, autant la partie féminine par rapport aux violences subies a très largement été abordée, documentée, traitée, il y a des dispositifs qui sont extrêmement puissants en la matière, très efficaces, autant du côté masculin, il y a un vide que je qualifierais presque d'aussi réel. On sera d'accord aussi pour dire aujourd'hui qu'on s'adresse et aux hommes et aux femmes qui sont victimes de violences conjugales, et qui peuvent nous appeler au 3210, car s'en sortir, et là je me tourne vers vous, Muriel Salmona, bonjour, merci d'être avec nous. Muriel, vous êtes psychiatre, psychotraumatologue, et je rappelle, donc Mémoire Traumatique est une association vers laquelle ceux qui sont en souffrance peuvent se tourner. On le disait avec Maxime Gagé, aujourd'hui, qu'on soit homme ou qu'on soit femme victime de violences conjugales, le processus pour s'en sortir psychologique est le même. Oui, tout à fait, c'est sûr. Les ressorts sont les mêmes ? Oui, les ressorts. Bon, après, il y a toute une dénonciation qui peut être un peu plus spécifique. Pour les hommes ? Pour les hommes, ou pour les femmes, par rapport à la société, par rapport au sexisme ambiant. Mais sinon, par rapport vraiment à tout ce qui est de l'ordre, de ce qui se passe à l'intérieur du couple, et de la domination qui s'y produit, et de tous les effets d'emprise, c'est toujours les mêmes mécanismes que l'on retrouve. Effectivement, et là-dessus, tous les êtres humains sont égaux, malheureusement, par rapport au risque de développer des troubles psychotraumatiques. Bonjour Alain Legrand, soyez le bienvenu sur RTL. Bonjour. Alain, vous signez la préface de l'ouvrage de Maxime Gagé, vous étiez avec nous le 24 mars dernier également. Vous êtes psychologue, psychanalyste de SOS Violence Familiale, fondateur de la Fédération Nationale des Associations et des Centres de Prise en Charge d'Auteurs de Violence Conjugale et Familiale, que l'on appelle autrement... La FNACAV. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Merci Alain Legrand d'être avec nous. La parole, elle doit se libérer Alain. Est-ce qu'elle se libère justement aussi par l'exemple à travers Maxime Gagé ou tous ceux qui un jour ont pris la parole pour dire « Moi, j'ai été victime de violence conjugale, on peut s'en sortir ». Alors effectivement, on peut espérer, notamment à travers le cas de Maxime, que quelque chose enfin s'ouvre sur cette question des hommes qui subissent la violence. Maintenant, pour reprendre ce que disait quand même Maxime tout à l'heure, on ne vient pas de la même histoire. C'est-à-dire que pour les femmes, ça a été compliqué pendant plus de 2000 ans, voire bien plus. Et qu'au fond, on commence à sortir de ce silence, voire de cette domination, cette emprise des hommes sur les femmes. Aujourd'hui, les choses changent. Donc effectivement, il faut s'occuper de tout le monde. Mais je crois que la priorité, c'était d'abord que les femmes puissent sortir d'un long silence qui a duré des siècles et des siècles. Voilà, Muriel Salmona, Alain Legrand et puis vous, Maxime Gagé, vous êtes avec nous aujourd'hui sur RTL jusqu'à 16h. Si vous êtes en souffrance, si vous avez besoin d'aide, si vous n'osez pas parler, vous savez qu'ici d'ailleurs, vous pouvez parler en toute sécurité. En tout cas, il n'y a pas de tabou. Vous pouvez nous appeler également d'une façon anonyme. Et nous, on est là pour répondre à vos questions et pour vous expliquer que oui, on peut s'en sortir. Ce n'est pas forcément facile, Maxime Gagé, mais c'est vrai que c'est un message d'espoir qu'on doit faire passer à nos auditeurs aujourd'hui. Exactement. On peut s'en sortir, on peut aussi faire cesser l'enfer des coups et puis vivre peut-être un peu normalement après. A tout de suite avec vous sur l'antenne RTL. Maxime Gagé, si vous avez envie d'y parler, vous appelez le 3210 ou vous vous rendez sur les réseaux sociaux. Maxime Gagé a connu l'enfer des coups. Il a été un homme battu par sa compagne et il est votre invité aujourd'hui pour vous expliquer à quel point on peut un jour aussi décider que les choses doivent être autrement et s'en sortir, ne plus supporter tout ça. Le docteur Muriel Salmona et le docteur Alain Legrand sont également vos invités. N'hésitez pas, vous pouvez appeler le 3210 si vous avez envie de leur parler. Comment l'amour peut-il engendrer de la violence, Muriel Salmona ? C'est une question qui se pose, on l'entendait tout à l'heure à travers un témoignage qui nous a laissé, nous, assez quoi quand on l'a lu, de Géraldine qui dit comment peut-on rester 15 ans à subir des violences ? C'est la question qu'on m'a posée. La première, c'est comment l'amour peut-il faire ça ? Mais l'amour n'entraîne pas de violence. Là, s'il ne s'agit pas de l'amour, il s'agit de domination, de possession, d'instrumentalisation d'une personne sur une autre et puis aussi une mise en scène d'amour par l'intermédiaire de la personne qui exerce ses violences, qui fait croire que c'est par amour qu'elle exerce ses violences, alors que non, c'est une volonté de destruction, une volonté d'instrumentalisation. Et puis, il y a effectivement tout un phénomène d'emprise qui va faire que la personne en face va être piégée par ce scénario. C'est ça qu'il faut démonter. Mais il ne s'agit pas d'amour. L'amour n'entraîne pas de violence. Alors, l'amour ne doit jamais entretenir de violence. Alain Legrand, certains bourreaux aussi disent « Mais moi, je l'aime, je l'ai frappé, mais je l'aime ». Oui, parce que pour eux, l'amour s'associe d'une certaine façon, pour beaucoup, à possessivité, jalousie, qui sont des éléments forts et qui viennent signer leur mode de dépendance infantile à l'autre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un mode, au fond, régressif, enfantin, d'être en relation avec l'autre. Et dès que l'autre vient à manquer à ce que l'on attend de cet autre, ça fait violence pour beaucoup. Et c'est ce « ça fait violence » qui conduit à la violence. Maxime Gagé, de quelle façon la violence est-elle entrée dans votre vie de couple à vous ? Rapidement ? Ça a été assez brusque. En fait, toutes les violences physiques ont commencé à partir du 31 décembre de l'année 2007. Et je n'ai rien vu venir, très récemment. Il n'y avait pas de signe avant-coureur, ce qui est peut-être une spécificité de cette histoire. Et ce que je ne comprenais pas, c'était surtout pourquoi une telle violence ? C'était quelque chose de complètement inexpliqué, sachant que la source par elle-même était totalement inconnue en la matière. Mais la première fois que vous avez pris un coup, Maxime Gagé, est-ce que vous avez réagé ? Est-ce que vous vous êtes dit « là, il y a quelque chose qui ne va pas ? » Qu'est-ce que vous avez pensé ? Parce qu'il y a le premier coup, on dit « la première fois qu'une personne lève la main sur toi, surtout par toi en courant », ce que ne font pas les victimes de violences conjugales. Donc, vous avez cherché des excuses à votre compagne ? Des excuses ? Pas forcément. Dans la mesure où, pour ma part, j'étais dans un état de stupéfaction qui a fait que j'en étais encore, post-événement, à essayer de comprendre ce qui était arrivé par ce fait. Et même si je n'ai pas oublié ce qui est arrivé, qui est un acte extrêmement grave en soi, je l'ai quand même, malgré tout, mis de côté en espérant que la situation puisse améliorer. Et ça, c'est une chose, j'ai eu d'ailleurs l'occasion de le voir notamment sur Internet, mais il y a eu beaucoup d'interventions sur un sujet. D'ailleurs, je voudrais remercier tous les auditeurs par rapport à cela. Les messages m'ont d'ailleurs énormément touché. Et il y a une chose qui revient de manière assez récurrente, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, autant hommes que femmes, en fait, qui par les sentiments, vont d'une certaine manière effacer l'ardoise. Oui, c'est ça. En fait, Muriel Salmona, quand on se prend un premier coup, on se dit, bon, on trouve une excuse. Il avait bu ou elle avait bu. J'ai dû l'énerver. En ce moment, il ne va pas très bien ou elle est un petit peu fragile. Il n'y a pas que cela aussi. Il y a le fait aussi que c'est complètement sidérant. Oui, cet état de sidération. C'est cet état de sidération qui va complètement aussi entraîner des mécanismes qui vont entraîner aussi une dissociation, une sorte de déconnexion avec une anesthésie émotionnelle où on va être vraiment complètement à côté. Et puis, effectivement, après, il y a toute une interrogation. Et puis, il y a toute la mise en scène de l'autre qui a l'air d'être tellement sûre que c'est normal de faire ça, que c'est tellement, tellement... Il y a une mise en scène où elle a raison, la personne a raison, la personne, en fait, s'est méritée. Et c'est ça aussi qui va se dire, mais peut-être que j'ai fait quelque chose. Et c'est cette recherche, c'est tellement anormal qu'il y a cette question qui se pose. Alain Le Grand, pour avoir une emprise physique sur sa victime, sur son conjoint, homme ou femme, il faut déjà avoir une emprise psychologique ? En premier lieu, sauf certains cas exceptionnels, mais en premier lieu, ça passe par une emprise psychologique et notamment en jouant sur les éléments de culpabilité inconsciente de l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, l'autre va finir, ou va même commencer plutôt, pardon, à penser que c'est de sa faute, qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas bien. On a tous plus ou moins une culpabilité inconsciente. Et c'est sur ces ressorts, ce type de ressort, que ça peut se jouer. Muriel Salmona ? Oui, et puis je voulais dire que le phénomène de sidération, qui est vraiment un phénomène neurologique, avec un blocage du cerveau, qui est vraiment en panne, fait qu'en fait, on ne va pas pouvoir réagir, on va rester bouche bée, et du coup, on va s'en vouloir souvent, ne pas avoir dit quelque chose, et on ne va pas comprendre pourquoi on n'a pas réagi. Et du coup, ça va accentuer aussi un malaise, une sensation de ne pas être capable de se défendre, alors qu'en fait, c'est normal par rapport à une situation qui est complètement folle, qui est tombée dessus sans aucun sens. C'est le non-sens, en fait, et ça, vous en avez parlé, c'est-à-dire le fait de ne pas comprendre ce qui se passe. Voilà, qui nous désarme encore plus. Qui désarme complètement. Muriel Salmona, est-ce qu'on peut tous être victime de violences conjugales, ou est-ce qu'il y a des profils comme Maxime ou comme d'autres, qui un jour ont suivi des coups ? On peut tous être victime de violences conjugales. Après, dans l'ensemble, les personnes qui vont exercer des violences vont plutôt choisir des personnes un peu plus vulnérables, ou qui ont une histoire déjà, où elles ont subi. On sait que plus on a subi des violences déjà dans l'enfance, plus on a eu une estime de soi qui est problématique, parce qu'on a été déjà dénigrés, plus ça va être facile d'exercer ces violences. Mais après, c'est une question de moyens. C'est-à-dire qu'une personne vulnérable, ça va être peut-être plus simple de mettre en place une emprise, mais pour quelqu'un de plus solide, il suffit de monter un petit peu la pression et la mise en scène pour y arriver. Alain Legrand ? Oui, on pourrait même distinguer deux cas de figure. La figure du pervers qui choisit effectivement l'autre, parce qu'il a bien senti sa difficulté, sa fragilité, sa vulnérabilité. Et puis, cet autre cas de figure un peu différent, où on choisit l'autre vulnérable, mais vulnérable comme soi, on l'a été. Et on veut sauver cet autre. Sauf qu'on ne sauve évidemment pas l'autre et que ça conduit presque nécessairement, malheureusement, à des violences, parce que ça devient vite insupportable. Voilà, et cette idée de sauver l'autre aussi, qui ne quitte jamais, je pense, les victimes de violences conjugales en se disant à un moment donné, je vais apporter du soutien à celui qui m'a donné un coup pour que les choses s'arrêtent. Mais ça n'est pas possible, évidemment. Donc surtout, n'hésitez pas, composez le 3210, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Je suis en train de récupérer vos premiers messages, je vais les lire dans un instant sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. Merci d'être avec nous et de nous faire confiance. Vous êtes très nombreux à réagir. Je vais essayer de me faire l'écho de tous vos messages. Un tweet de Nathalie. Oui, on peut s'en sortir. On parle des violences conjugales aujourd'hui. Je fête mes 11 ans de liberté. Les mots sont choisis. Libre de penser, de faire et tout simplement d'être. Merci pour ce message d'espoir, Nathalie. Et puis Marie qui nous a envoyé un message. Mes beaux-parents âgés, respectivement de 78 et 79 ans, ont 60 ans de mariage. Comment se séparer à cet âge ? Il y a deux semaines, ma belle-mère nous a appelé au secours car elle n'en peut plus de subir la violence verbale de son mari qui l'insulte en permanence. Le matin, elle se lève sans jamais savoir ce que sera l'humeur du jour. C'est une vie de violence verbale, de violence physique aussi que l'on ne souhaite à personne. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on vous invite à nous appeler si vous avez besoin d'aide car on veut libérer la parole avec vous sur l'antenne d'RTL. Maxime Gagé, Muriel Salmona, Alain Legrand, vous êtes nos invités pour répondre aussi aux questions de nos auditeurs. Dans un instant, on va parler avec Muriel. Mais auparavant, Muriel Salmona, les coups ne sont pas que physiques ? Non, les coups sont aussi effectivement psychologiques, verbaux, psychologiques. Il peut y avoir aussi des violences sexuelles qui sont très efficaces pour vraiment détruire l'autre. et c'est fréquent malheureusement. Et il y a vraiment une volonté de réduire l'autre à une personne qui n'a plus de valeur, qui est une sorte d'esclave, qui doit être soumise en permanence. Et le fait de continuellement le dénigrer, de continuellement le mettre en situation de défaut, va petit à petit organiser ça. Et puis aussi créer des doutes chez lui, remettre en question tout le temps ce qu'il est, et l'isoler, ça c'est aussi très très important, et lui faire perdre en fait toute confiance en lui. C'est comme ça que les personnes ne partent pas. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression de ne plus avoir de droits, de ne plus avoir de valeur, n'ont plus confiance. On leur a seriné que de toute façon elles étaient nulles, donc même si elles partent, ça va être une catastrophe. Elles ne s'en sortiront pas. Elles ne s'en sortiront pas. Et puis elles sont menacées aussi, il ne faut pas l'oublier. La menace, c'est vraiment aussi un élément très très important, avec parfois des mises en scène ou des tentatives de meurtre qui font qu'on a peur. Et on sait que la plupart des personnes qui sont tuées, dans le cadre de violences conjugales, le sont au moment du... après le départ. Donc je veux dire, c'est aussi un élément qui fait qu'il faut vraiment être soutenu, protégé, pour pouvoir partir en toute sécurité. Voilà, ce qui est intéressant, à travers ce que vous nous dites, Muriel, c'est qu'effectivement, vous nous expliquez ce qui fait que l'on n'ose pas agir, on n'ose pas parler. Muriel est avec nous, Maxime Gagé, je suis persuadée que son histoire va vous toucher. Muriel, bonjour. Bonjour, salut, Saman. Merci beaucoup, Muriel, de nous faire confiance et d'avoir composé le 30 de 10. Vous me permettez de donner votre âge à l'antenne ? Oui, oui, je vais avoir 65 ans au mois de juillet, donc. 65 ans, dont 24 ans de violences, Muriel. Oui, oui, de violences verbales et également de violences... Je recevais également des coups, mais pas d'une façon régulière, disons. Mais enfin, la violence verbale, je l'avais au quotidien. Oui, et la violence verbale s'inscrit dans les violences conjugales. Oui, oui. Il faut vraiment le préciser. Ce qu'il y a de fou, Muriel, c'est ce que nous expliquait, d'ailleurs Muriel Salmona, il y a un instant, c'est cette idée de l'isolement. Pourtant, vous n'étiez pas seule. Alors, vous aviez vos enfants avec vous, à la maison, mais vous viviez dans un environnement, quand même. Il y avait du monde autour de vous. Oui, mais c'est ça qui est particulier, c'est que tout le monde était au courant et personne n'est intervenu, voyez-vous. Alors, les gens disent, « Oh, ben, moi, ils ne me feraient pas ça, voyez-vous. » Oui. Évidemment, évidemment, ça, je suppose. Ils savent, le bourreau sait qui est là en face de lui. Moi, j'étais justement très, très réservée, timide, introvertie. Et alors, évidemment, il en a profité. Depuis, j'étais terriblement malade. J'étais diabétique. Donc, hospitalisation à répétition. Et puis, voilà. Un affaiblissement, en fait, hein, générale, Muriel. Oui, oui, j'étais complètement affaiblie. Et plus je suis âgée, mieux je me sporte parce que je ne suis plus, justement, mariée avec ce personnage, voyez-vous. Voilà, ça fait 17 ans que vous avez réussi à partir. On parle d'une fuite dans ces cas-là, Muriel. On a le sentiment qu'il faut fuir quand on est victime de violences conjugales. Ah oui, mais c'est ma fille aînée qui m'a aidée à, justement, m'en sortir, à partir, à divorcer. Oui, oui. Comment avez-vous pris conscience que ça n'était plus possible, Muriel ? C'est-à-dire qu'on dirait que ça s'est fait véritablement. J'ai reçu un radiateur une fois sur mon pied. C'était indépendant de sa volonté à lui. Mais, en fait, ça m'a écrasé le pied. Et j'ai dit, oh là, il faut que je m'en aille là parce que ça commence à... C'est le terminal, si vous voulez, que ça m'a apporté... Si vous voulez, cet accident m'a apporté, pour moi, un plus. J'ai dit, il ne faut pas que je reste parce que là, je vais laisser ma vie véritablement. Est-ce qu'on peut dire que vous avez organisé une fuite ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 j'ai tout... Oui, oui, j'ai mis des années, hein, des années à m'en sortir, si vous voulez. Et puis, plus ou moins, oui, c'est mes enfants qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée. On ne peut pas s'en sortir seul, Maxime Gagé. Ça a été votre cas, vous. C'est votre entourage qui est venu vous sortir de l'enfer dans lequel vous étiez parce qu'il avait été alerté. C'est exact. Mais avant tout, l'alerte a été donnée déjà par le propre frère de Moinderser avec la complicité et l'assistance de ses propres enfants. C'est ça qui peut paraître complètement incroyable. Mais si aucun d'entre eux, ni même quiconque, n'était intervenu, il s'en serait fallu seulement de quelques semaines avant qu'on ne nous retrouve dans un état... Encore plus catastrophique que celui dans lequel on vous a trouvé. Voir plus radical. Voilà. Mais ce qui est intéressant, Muriel, pour ceux qui nous écoutent, c'est de dire qu'on peut se tourner vers les autres, qu'il y ait certaines personnes qui peuvent nous aider aussi à s'en sortir. Parce que dans ces moments-là, on est tellement affaibli qu'on a le sentiment qu'on ne pourra pas partir seul. Oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. Et puis, je ne sais pas si réellement les gens peuvent comprendre si on n'a jamais vécu ce genre de choses. Je ne sais pas si on peut se mettre vraiment à la place de quelqu'un qui souffre au quotidien. Parce qu'il y a la honte aussi. Il y a la honte d'être frappée, la honte de recevoir des insultes au quotidien. Je ne pense pas que réellement... Finalement, on est isolé. Et c'est ce que le bourreau aime faire. C'est ça. Et il le fait très bien, effectivement. Parce qu'il fait en sorte de tenir à l'écart toutes les personnes qui pourraient un jour nous aider. Muriel, ça fait 17 ans que vous êtes partie. Oui. Vous vous êtes reconstruite. Ah oui, complètement. Génial. C'est bien. C'est important de le dire, ça. Grâce à un homme ? Ah oui, oui, oui. Je suis tombée vraiment sur quelqu'un qui vraiment m'a comprise, m'a aidée, a su lire ce que j'avais en moi. Oui, oui, oui. Qui vous a réparée aussi, quelque part. Il m'a réparée, oui. C'est bien. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Alain. Eh bien, vous embrasserez Alain pour nous. Un dernier mot. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui nous écoutent et qui n'osent pas partir ? Il faut essayer de partir parce que moi, j'étais quand même très malade et je suis quand même partie. Donc, il faut essayer de croire en soi-même, essayer de faire confiance en la vie, au destin. Il existe. Et comprendre à quel point c'est injuste aussi. Oui, voilà. On ne mérite pas. Personne ne mérite sur cette terre d'être une victime. Personne. Muriel, je vous embrasse. Je vous embrasserai Alain. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur. Et puis, merci pour votre message d'espoir pour ceux qui nous écoutent. Au revoir, Muriel. On est fait pour s'entendre sur RTL.